bien enregistré et puis comme ça c'est bon bonjour Amir bonjour voilà donc une interview trail session magazine et donc je te laisse te présenter Amir qui es-tu ? Alors Amir Benghassem je suis tunisien j'ai 44 ans je suis l'organisateur et le fondateur de l'Ultra Mirage Algérite l'Ultra Mirage Algérite c'est une course de trail dans le désert tunisien au sud de la Tunisie et là on en est à notre cinquième session en 2021 donc voilà encore une année déjà ça passe vite donc et comment est venue cette idée de l'Ultra Mirage l'idée de l'Ultra Mirage ça je pense ça a évolué de vraiment deux passions que j'ai la première passion c'est la Tunisie je suis tunisien j'adore mon pays comme beaucoup de tunisiens comme beaucoup d'autres personnes d'autres pays mais aussi j'adore j'adore courir j'adore le trail et en fait l'idée m'est venue plus ou moins en 2016 j'avais fait le marathon des sables au Maroc très 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 belle épreuve vraiment très très bien organisé et je suis tout de suite tombé amoureux du déjà j'adorais le désert je suis complètement tombé fou amoureux du désert et là en 2017 je me suis dit mais pourquoi ne pas organiser un trail dans le désert tunisien déjà la Tunisie n'avait pas de trail enfin il y avait des petites courses mais il n'y avait pas de courses de 200 kilomètres et autres donc moi qui n'ai jamais organisé aucune épreuve de ma vie en fait j'ai pu j'ai pu joindre une très très belle équipe et maintenant en fait on est beaucoup plus une famille qu'une équipe parce que ça fait quasiment cinq ans qu'on travaille ensemble sur l'ultra mirage et sur d'autres projets aussi et à partir de là on s'est dit voilà on va organiser une petite course de 100 km dans la région du djerid au sud de la Tunisie dans le gouverneurat de tozer donc au début on s'est dit bon voilà on va avoir peut-être 20 ou 30 coureurs ça va être sympa et en 2017 on avait 120 personnes qui voulaient venir donc on a dû limiter le nombre à 60 la deuxième année et là on a eu une couverture médiatique énorme donc en 2018 on est passé de 60 coureurs à 120 et après 180 après écoutez l'année dernière malgré le covid on était la seule épreuve sportive de ce type qui a été organisée en 2020 en pleine pandémie et on avait on était à 280 coureurs alors sans compter les accompagnateurs donc c'était c'était c'est devenu un très très gros événement et là là aussi c'est en termes de nombre de coureurs et d'intérêts les chiffres explosent encore une fois donc ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose de bien donc c'est très bien pour tout le monde et là donc c'est vrai que le est-ce que vous arrivez à gérer cette capacité grandissante de des coureurs qui arrivent alors oui la réponse c'est bien pour plusieurs raisons premièrement on n'a pas eu de de choc dès la première année où on a eu un flot de 100 coureurs donc on a pu vraiment mettre une logistique et vraiment tester cette logistique et quand je dis logistique c'est vraiment le transport de bus donc de la deux heures où la plupart des coureurs résident dans les hôtels à engagement donc en fait c'est ce très très bel endroit où on a eu le shooting du premier épisode de Star Wars et beaucoup d'autres films d'ailleurs donc le transport en bus la logistique pour les goodies la logistique pour la remise des dossards donc on était un peu en crescendo on n'a pas eu tout de suite 1000 coureurs mais on est monté de 60 à 120 et en fait ça ça nous a donné beaucoup confiance nous en termes d'organisateurs parce que on a vu qu'on arrivait à maîtriser et je me rappelle on avait un gros débat avec avec l'équipe il y a deux ans où on allait passer à la troisième année dans le société en 2019 on me disait mais est-ce qu'on est sûr on veut vraiment avoir de 100 coureurs c'est trop mais pourquoi on s'arrête pas à 120 ça suffit moi je disais non mais c'est déjà important si les gens veulent venir deuxièmement l'impact économique il est énorme sur la région parce que quand même les coureurs qui arrivent ils restent dans des hôtels ils achètent des dates ils achètent des souvenirs donc ça c'est un impact c'est un impact direct avec la population locale et de deux on est en plein désert donc c'est très très beau donc oui on a pu vraiment monter en crescendo en termes de nombre de coureurs et là en logistique on est la sky is the limit ça veut dire qu'on pourrait prendre vraiment notre limite ça serait le nombre de chambres qu'on peut récupérer à la ville de Tozer et à Nefta donc c'est assez bien d'accord et puis en termes de logistique vous étiez quand même accompagné c'était quand même en termes de sécurité est-ce que tu peux nous parler de la sécurité qui est importante aussi pour les deux absolument donc Nadia c'est une excellente question donc l'aspect sécuritaire c'est c'est numéro un parce qu'organiser une course en plein désert c'est sympa mais il faut vraiment assurer la sécurité des coureurs et des organisateurs et des journalistes et tous les gens qui sont là donc en fait en termes de sécurité on travaille vraiment on est très très proche du gouverneurat de Tozer donc du gouverneur de Tozer on a le support de toute la communauté locale donc de la police locale, des militaires, des services de sécurité locaux donc avant la course en fait une semaine je dirais la course se passe samedi à partir du lundi déjà on a un parcours qui est complètement sécurisé donc l'armée tunisienne, la sécurité, la garde nationale sont avec nous dans la course plus ou moins tout le temps donc ils sont au courant des trajets, ils savent qui sont les participants et ça c'est quelque chose de très très important donc on travaille, si vous voulez l'ultra mirage c'est pas simplement nous en tant qu'organisateurs sociétés civiles qu'on arrive pour organiser mais c'est vraiment un mariage entre le secteur public, le secteur privé, les autorités locaux les ministères de la santé, la fédération tunisienne d'athlétisme le ministère de la jeunesse et du sport tunisien donc toutes ces entités là arrivent ensemble pour organiser ça donc c'est pas pris à la légère c'est très très sérieux la distance en fait l'endroit où se passe l'ultra mirage c'est quand même 7000 km² sur les 100 km donc c'est sur Google Earth c'est une grosse partie de la Tunisie et c'est ce qui fait que c'est aussi magique parce que c'est quand même incroyable de pouvoir laisser des gens partir dans la nature comme ça mais en 4 ans on n'a jamais eu aucun souci de sécurité ou autre et je peux vous garantir que la sécurité en termes de santé et la sécurité physique des coureurs c'est la priorité numéro 1 non seulement pour moi en tant qu'organisateur mais aussi pour les autorités locales c'est très très important que les gens qui viennent courir l'ultra mirage se sont en sécurité tout au long c'est-à-dire dès qu'ils arrivent à l'aéroport jusqu'à l'arrivée à la course et à l'hôtel Moi qui ai pu la faire donc j'ai bien vu qu'en termes de sécurité en termes de santé il y avait vraiment toute une organisation qui était très bien faite donc ça c'est chouette et là cette année il y a combien de distances ? parce que les premières fois c'était 100 kilomètres alors ? voilà alors Nadia en fait c'est marrant parce que quand c'était arrivé la dernière fois en fait je me suis toujours juré que l'ultra mirage serait que 100 kilomètres ou au moins 100 kilomètres et entre temps tout le monde me disait mais Amir pourquoi tu ne fais pas un 50 ? non je ne ferai jamais un 50 je ne fais que du 100 l'ultra mirage c'est 100 kilomètres et là en fait j'ai eu un coureur anglais qui est venu me voir il m'a dit voilà en fait ça faisait la troisième fois qu'il participait donc c'est vraiment un membre de la famille donc il est venu me dire Amir écoute ma femme elle a vraiment envie de venir courir mais elle ne fera jamais les 100 kilomètres elle a fait un marathon mais pour elle 100 c'est beaucoup et je voudrais bien qu'on coure ensemble donc en fait son objectif c'était pas c'était vraiment de faire une partie de la distance avec sa femme qui ne pouvait pas faire les 100 et c'est là où je me suis dit mais c'est vrai c'est pas une question de course l'ultra mirage c'est beaucoup plus qu'une course c'est vraiment amener les gens ensemble c'est créer un sentiment de famille et c'est pour ça qu'on a toujours encouragé depuis le début à ce que les gens viennent avec des accompagnateurs qui aient leur famille au départ et à l'arrivée donc toutes ces petites choses qui sont très très importantes quand les gens font une distance de 100 kilomètres en plein désert c'est une expérience qui change une vie et c'est là où je me suis dit mais pourquoi pas organiser un 50 kilomètres mais sur une seule condition que la plupart de la distance du 50 et du 100 sont ensemble et c'est exactement ce qu'on a eu donc on a commencé à faire la double distance de 50 kilomètres on a introduit un trail de 50 kilomètres en 2020 donc durant la quatrième session et en fait ce qu'on a fait c'est que du départ jusqu'au 35ème kilomètre donc si tu te rappelles un peu Nadia au checkpoint 2 en fait c'est exactement la même distance c'est le même trajet pour les 100 kilomètres et les 50 kilomètres et ce qu'on a vu donc en 2020 qui était bien sûr une année exceptionnelle c'est que beaucoup de coureurs sont venus avec des amis avec leurs femmes il y avait des parents aussi qui venaient courir donc ils couraient ensemble de 0 jusqu'à 35 kilomètres et 35 kilomètres le 100 kilomètres ils descendaient les 6 kilomètres de la mort que tu connais très bien Nadia et ceux qui faisaient le 50 kilomètres en fait ils rentraient sur le village à Engagemal donc en fait c'est très très beau que même les je ne dirais pas débutants parce que quand même 50 kilomètres c'est assez difficile mais que les gens puissent que la course de 100 et 50 kilomètres soit plus ou moins la même course pendant plus de la moitié du 50 kilomètres et plus du tiers du 100 kilomètres et ça c'est un aspect qui était très attirant donc on a eu un succès énorme et je pense que ce qui est très très beau c'est que la course de 50 kilomètres n'a pas fait concurrence à la course de 100 kilomètres si vous voyez un peu ce que je veux dire ça veut dire que la course de 50 c'était vraiment un bonus en fait ça a attiré un nouveau type de coureur et en fait il n'y a pas eu de manque en termes de la beauté de la nature etc. pour les gens qui font le 50 kilomètres ou les gens qui font le 100 et en fait la plupart des gens qui ont fini le 50 kilomètres qui arrivaient au village en fait ils ont voulu attendre l'arrivée des gens qui faisaient le 100 kilomètres donc en fait encore une fois ça crée toute cette communauté toute cette famille entre tout le monde et c'est ça ce que j'adore dans l'Ultra Mirage c'est vraiment l'esprit de famille c'est vraiment l'esprit de communauté et c'est vraiment une communauté internationale parce que l'année dernière à cause du Covid il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas venir en avion en Tunisie étant donné que bien que les frontières étaient ouvertes mais il y avait des soucis de confinement j'espère que ça ne sera pas le cas pour cette année mais on est déjà aujourd'hui je suis à 18 différentes nationalités c'est fantastique c'est énorme c'est vrai que j'ai vraiment ce que j'ai je parlais de mon expérience personnelle mais c'était vraiment une famille après on se retrouvait sur les réseaux sociaux à s'encourager et vraiment une famille sans avoir sans jugement sans il y avait beaucoup de bienveillance même si le mot est à la mode mais honnêtement c'était sincère et c'est vrai que c'est chouette donc de pouvoir voilà et c'est ça ce que j'adore Nadia dans l'Ultra Mirage c'est le fait que ça soit une course aussi c'est vrai c'est pas l'aspect international mais c'est l'aspect vraiment humain c'est un coureur anglais qui a dû abandonner la dernière parce qu'il a donné la plupart de son nom à un coureur tunisien qu'il ne connaissait pas qui était vraiment déshydraté j'ai plein d'exemples comme ça j'ai plein de petites histoires dans l'Ultra Mirage où des gens venus d'un coin du monde arrivent à voir des autres personnes d'un autre coin du monde et deviennent vraiment les meilleurs amis et là je vois plein de coureurs français anglais sur Facebook tout ça sur les anniversaires mais ils sont en train de s'envoyer des messages et je me dis c'est incroyable ce qu'on a créé c'est réellement l'esprit de communauté et comme l'a dit un coureur français il m'a dit en fait on vient à l'Ultra Mirage c'est vraiment un pèlerinage c'est vraiment une fête de famille c'est un peu comme à Noël ou à l'Aïd où on va voir nos parents et nos frères et sœurs en fait il y a l'Ultra Mirage au sud tunisien où tous les gens se rassemblent en fait justement pour voir leur famille donc c'est vraiment très beau et puis même par exemple on se retrouve en France dans des lieux juste pour voilà avec Adèle et Dalila donc c'est vraiment le côté voilà tout le monde on se retrouve quand on peut donc ça c'est les Miragis oui les Miragis exactement la casquette elle est à vie elle est là absolument elle est là donc ça c'est vraiment chouette et est-ce que tu penses élargir justement tu as 50 km 100 km est-ce que tu penses élargir à plus ou à un autre format alors bien sûr Nadia il ne faut jamais dire jamais étant donné que j'ai commencé par dire je ne vais jamais faire une distance au-dessus des 100 j'ai fait un 50 et ça a très très bien marché et je vois en fait encore une fois ce n'est pas une question d'augmenter le nombre de coureurs mais c'est vraiment améliorer l'expérience des coureurs ça veut dire que c'est vrai que 100 c'est très très difficile même moi qui ai trailer c'est vrai que 100 km il faut beaucoup d'entraînement alors que 50 ça va et encore mais en fait je pense que je ne vais pas descendre au-dessus de la distance des 50 parce que quand même pour être en ultra il faut être au-dessus de la distance de 42.2 km donc je ne vais pas faire 45 donc je pense que 50 ça va être le minimum mais j'ai énormément de demandes Nadia de faire un multiple stage ça veut dire de faire une course à étape avec plus de découvertes de la région du jerry donc alors là je peux rester vous parler pendant une heure des montagnes derrière le chôte algéri d'engagement de comment aller dans les chutes d'eau à Temerza donc en fait ce n'est pas ce n'est pas le circuit ce n'est pas l'endroit qui manque mais c'est une question de vraiment de logistique d'être sûr qu'on peut gérer trois courses au même temps parce qu'en fait sur le 50 km et le 100 km étant donné qu'on a les mêmes checkpoints et c'était vraiment ça l'idée en termes de logistique ce n'était pas très très éprouvant si on va commencer à faire une course à multi-étapes donc là il y a des soucis de les gens on doit leur trouver un endroit pour dormir en plein désert ce qui est très très beau mais en fait tu as toute une autre partie de logistique qu'il faut voir et en tout cas ça ne sera pas pour 2021 mais peut-être on va essayer d'y songer pour les années à venir voilà donc jamais dire jamais voilà exactement et puis il y a certains qui reviennent chaque année etc qui veulent un peu de nouveautés qui veulent un peu changer ou autre donc ça c'est les nouveautés c'est intéressant que tu dises ça Nadia parce qu'en fait beaucoup de gens me disent oui mais est-ce que tu penses changer un peu le circuit parce qu'il y a des gens qui viennent chaque année ils vont voir la même chose en fait la réalité ce n'est pas vraiment le cas et ce n'est pas vraiment le cas pour plusieurs raisons étant donné que c'est une course en pleine nature en fait chaque année même si le circuit est pareil mais l'univers est différent donc l'année dernière il y avait très très peu de soleil c'était incroyable mais il y avait énormément de vent l'année d'avant en 2019 il n'y avait pas de vent mais il y avait énormément de soleil donc en fait c'est si tu veux c'est un peu la même course mais l'expérience elle est vraiment vraiment différente étant donné que l'univers en fait l'environnement où on est en pleine nature est des fois tellement différent donc l'expérience humaine est différente aussi les gens on fait ça une fois ils continuent et puis chaque année ouais mais les gens c'est marrant parce que et ça j'ai eu la conversation avec certains des athlètes européens en fait qui ont gagné qui étaient dans les top 3 dans les années dernières et j'ai parlé avec un et il m'a dit il m'a dit le circuit tu ne le changes pas il m'a dit tout ce que je te demande tu gardes le même circuit il est très bien il a son bon il y a le bon et le mauvais et c'est un peu ça le trail il doit y avoir un peu de surfrance ou parfois beaucoup de surfrance voilà et en fait c'est ça le trail donc franchement le feedback que je suis en train d'avoir sur le circuit il n'est pas si mauvais mais bon je pense que l'année dernière c'était un peu différent parce que quand j'ai changé un peu quand j'ai songé à changer certains aspects du circuit on était en pleine pandémie la réalité c'est que je voulais vraiment pas trop prendre de risques en termes d'organisation je me suis dit voilà c'est une année exceptionnelle on a un protocole sanitaire qui tient bon on va essayer de tester le protocole sanitaire avec le circuit qu'on a déjà sans vraiment ouvrir un débat sur comment changer de circuit donc l'année dernière c'était vraiment une année où je ne voulais pas vraiment prendre ce n'était pas une année pour prendre de risques cette année ça va être pareil mais encore une fois on verra l'année prochaine en 2022 j'espère qu'on aura l'occasion de rajouter des petits changements sympas d'accord et là on va parler d'une chose on va parler des femmes alors au tout début combien il y avait de femmes comment ça a évolué comment tu mets en avant les femmes parce qu'on en avait discuté je me souviens et donc comment tu les mets en avant dans la course alors donc pour moi les femmes sont très importantes en fait c'est un facteur super important et chaque fois que je commence à parler des femmes coureuses de l'ultra mirage et d'ailleurs joyeuse fête de la femme qui était il y a quelques jours en fait c'est les femmes c'est une statistique qui est très très importante il y a en termes de statistiquement les femmes ont nettement moins d'abandon que les hommes à l'ultra mirage donc ça veut dire que sur la même proportion de femmes et d'hommes on aura nettement moins d'abandon chez les femmes donc en fait ça prouve un peu quelque chose sur le caractère des femmes qui viennent courir l'ultra mirage c'est qu'elles sont vraiment battantes elles veulent vraiment finir les femmes en fait sur les dernières années Nadia elles représentent plus ou moins je dirais 25 à 30% du nombre de coureurs qui est de ce type de course donc en trail dans le désert c'est je dirais plus ou moins la moyenne mondiale quand on regarde les autres courses de trail de ce type les femmes sont entre 20 et 30% l'année dernière j'étais à 20% les années d'avant en moyenne j'étais à 25% quand je regarde la liste des personnes qui sont déjà enregistrées pour 2021 on est à 25% et c'est un je dirais que c'est un statistiquement c'est relativement stable autour de 25% j'adorais pousser les 25% à 35% au même 40% comment on peut faire alors comment on fait ça il faut que plus de femmes viennent participer et d'ailleurs c'est le cas et d'ailleurs il y a énormément de femmes tunisiennes qui viennent participer la première année on avait je pense qu'on était il n'y avait que 4 femmes tunisiennes qui ont participé et l'année dernière elles étaient je pense qu'elles étaient 35 d'accord ce qui est quelque chose de très très sympathique en fait les femmes ce qu'on a fait c'est que pour encourager déjà on fait tout pour encourager donc on met en avant le profil des femmes qui sont coureuses donc numéro 1 donc on a un peu des ambassadrices un peu partout dans le monde mais numéro 2 en fait on était le premier événement d'athlétisme sportif en Tunisie à appliquer l'égalité entre hommes et femmes sur les prize money ça je pense que ce n'est pas un cadeau du tout moi si vous me demandez je pense que les femmes devraient être plus payées que les hommes dans ce type de course parce que vous êtes une femme tout seule dans le noir dans le désert scorpion serpent donc il y a tout cet aspect donc c'est je pense que c'est fantastique mais quand je vois vraiment le meilleur outil de promotion qu'on a pour encourager les femmes à venir courir ultramirage Nadia c'est vraiment les autres femmes qui ont couru qui ont participé qui ont fini qui n'ont pas fini pour qu'ils parlent vraiment de l'événement et comment les femmes sont traitées mais sinon on a une équité quasiment totale l'équipe organisatrice on est à 50% hommes-femmes donc c'est très très bien respecté on essaie de faire exactement pareil sur les bénévoles donc on a un nombre de femmes qui est assez important notre sponsor principal qui est assurance donc la CEO madame Najla Harouche c'est une femme donc en fait c'était la première personne à vraiment donner le push pour l'ultramirage et j'en suis très reconnaissant à elle et toute son équipe donc oui l'ultramirage on se veut être une course très très pro pro-femme comme j'ai dit donc on est à 25% j'adorais voir ce nombre augmenter et une anecdote que je dis tout le temps qui fait sourire beaucoup de gens c'est que en 2018 quand on a fait la publication en disant voilà on aura le même prize money pour les hommes et les femmes donc une femme qui finit première aura la même récompense qu'un homme qui finit premier le jour-là j'ai eu 6 nouvelles inscriptions que de femmes donc en fait ce qui est clair c'est que ce n'était pas des femmes qui cherchaient à gagner l'argent mais je pense que point de vue du principe de l'équité je pense que beaucoup de femmes se sont reconnues en disant voilà ça c'est un événement sportif qui respecte la femme en tant que femme et donc on ne donne pas des prize money qui sont différents et après ça en fait la plupart des événements en athlétisme en Tunisie et dans aussi d'autres disciplines ont plus ou moins suivi l'approche du ultra mirage et c'est quelque chose dont je suis assez fier d'accord et donc tu parlais justement des ambassadrices des ambassadeurs comment tu les comment tu les recrutes comment tu les mets en avant dans la politique de communication les ambassadeurs en fait pour nous c'est des gens qui ont déjà un peu une communauté derrière eux je ne dirais pas que c'est des leaders de communautés mais pour moi le principal critère Nadia c'est vraiment des gens qui représentent un peu notre vision de voir les choses donc l'ultra mirage c'est vraiment un événement à but non lucratif c'est un événement qui est organisé par l'association ultra marathon Tunisie donc une association qui n'a pas le droit de faire de l'argent étant donné que c'est une association mais c'est vraiment on utilise l'ultra mirage comme véhicule pour en fait mettre l'accent sur les choses qui nous sont proches qui est le tourisme durable donc qui est très très important pour la zone 2 heures et je pense que vraiment c'est l'avenir de la Tunisie qui est l'équité entre hommes et femmes donc on est déjà en train de le faire sur le prize money qui est en fait encourager une nouvelle génération d'ultra trader tunisien moi je me rappelle en 2017 en 2016 quand j'ai fait le marathon des sables on était 5 Tunisiens avoir fait une distance de plus que 100 km c'était de la folie et je ne suis même pas athlète je fais du sport mais je ne suis pas athlète professionnel donc là on est à 250 Tunisiens qui ont fait l'ultra mirage donc c'est fantastique donc en fait il y a tout le tourisme équitable c'est la propreté c'est le respect de la nature c'est vraiment la promotion de Tozer c'est la promotion du tourisme local c'est la promotion de l'alimentation locale donc des tâtes locales et en fait ce qu'on veut c'est avoir des ambassadeurs qui ont les mêmes systèmes de valeur que nous qui en fait voient leur vie de tous les jours qui voient l'événement ultra mirage non pas comme un événement où c'est commercial parce que c'est pas du tout commercial contrairement à d'autres trails de ce type mais c'est vraiment un événement où comme j'ai dit on cherche vraiment à véhiculer nos idées qui sont une très très grande conviction pour nous donc ça c'est le point de vue important et de deux qu'ils aient une communauté derrière eux et qu'ils soient un peu un ambassadeur donc en fait qu'ils soient un peu un ambassadeur littéralement donc là où ils sont donc on en a quelques-uns en Tunisie déjà donc ils sont encore une fois des membres de la famille ultra mirage Fakhri Fourati à Sfax donc ils ramènent 60 coureurs de la ville de Sfax en une année ils travaillent incroyable donc on a plein d'ambassadeurs comme ça un peu partout dans le monde et vraiment pour eux ils rassemblent la communauté c'est des bons vecteurs pour avoir l'information donc c'est vraiment ça le but c'est plutôt de la communication mais vraiment être près des coureurs là où ils sont et étant donné qu'on est une communauté qui s'agrandit d'année en année on est en train aussi d'augmenter donc là on a un ambassadeur en Pologne en Varsovie qui aussi fait un travail alors les Polonais ils adorent l'ultra mirage l'année dernière on a eu un bon nombre et cette année déjà c'est énorme donc voilà c'est un peu ça l'idée d'avoir des ambassadeurs et je regardais aussi c'est vrai que par rapport au pays du Maghreb quand j'étais venue il y avait des Marocains des Algériens parce que par rapport aux frontières c'était plus facile pour eux de venir faire faire des trails en Tunisie plutôt qu'en Europe comment tu tout à fait parce que en fait ça s'applique pareil pour les Tunisiens vous savez à part la pandémie donc on va mettre le Covid-19 sur le côté mais quand vous êtes Tunisien ou Algérien ou Marocain c'est assez difficile d'avoir des visas pour aller travailler pour aller déjà travailler oui mais aussi voyager en tant que touriste en Europe donc c'est assez cher il faut les billets d'avion les hôtels sont chers et le processus d'avoir des visas est assez compliqué donc c'est vrai que je voudrais que le tramira soit un peu une alternative pour que ses coureurs trailers algériens ou marocains bon le Maroc ils ont déjà pas mal de trails chez eux donc je pense que ça va mais pour les Algériens il y a beaucoup d'Algériens qui viennent me dire voilà ils n'ont pas grand chose en Algérie donc pour eux la Tunisie c'est facile donc l'accès entre l'Algérie pour les Algériens pour venir en Tunisie donc c'est un accès libre les deux pays sont très connectés donc on est très très proches en tant que peuple déjà mais ce qui fait que oui on a pu attirer énormément de coureurs algériens l'année dernière malheureusement ils n'ont pas pu venir parce que les frontières algériennes étaient fermées et bien on espère que cette année d'ici la fin de l'été on va voir un peu un apaisement de tout ce protocole sur les frontières qui va s'apaiser pour pouvoir accueillir nos amis algériens voilà c'était c'est un peu le but en tout cas c'est énorme je te remercie donc c'est moi qui viendrai donc si tout va bien si donc voilà j'ai mes frères qui me disent la distance 50 ça pourrait passer donc moi Nadia pas selon tes frères et franchement la distance de 50 km vous avez un délai de 10 heures donc encore une fois je ne suis pas mathématicien mais 5 km heure ça va donc 50 km en 10 heures c'est très très beau donc vous passez vraiment c'est le même trajet vous passez par Chattel Rarsa qui est le point le plus bas de la république tunisienne à moins 20 km moins 20 mètres en dessous du niveau de la mer la beauté elle est incroyable c'est un beau challenge en fait c'est une course je ne veux pas dire que c'est facile parce que ce n'est pas réellement facile les 50 km mais c'est très très faisable et vraiment j'encourage les gens qui ne sont pas vraiment sûrs de commencer par le 50 j'ai énormément de gens qui ont fini le 50 qui me disent voilà on doit revenir pour faire le 100 donc c'est un bon un bon challenge de premier niveau pour passer du 50 au 100 alors comment on s'inscrit ? alors pour s'inscrire c'est assez simple donc on a un site internet donc Ultramirage www.ultramirage en un seulement .com et là vous avez vraiment toutes les informations de l'enregistrement vous avez le trajet donc vous pouvez déjà downloader aujourd'hui le tracé GPX sur votre ordinateur sur votre montre sur votre votre laptop ou iPad ou ce que vous voulez donc tout est là les prix sont là la logistique est là si vous avez des questions vous pouvez soit faire un chat directement avec l'équipe organisatrice ou nous envoyer un email et voilà quoi donc pour s'enregistrer il y a en fait trois niveaux d'enregistrement soit vous enregistrez pour la course des 100 km soit la course de 50 km soit vous enregistrez en tant qu'accompagnateur et donc pour l'accompagnateur c'est un peu le même schéma que pour les coureurs donc vous faites exactement la même chose la journée le vendredi le samedi le jour de la course vous êtes là au départ après on vous prend pour un petit tour du désert vous pouvez aller visiter quelques checkpoints et après vous attendez au village que vos petits amis petits amis fiancés reviennent de la course après vous repartez ensemble vous repartez ensemble à l'hôtel donc voilà alors tu sais ce qui serait bien ça serait alors même si beaucoup de monde ont des coachs pour faire 50 km 100 km de nous proposer des plans d'entraînement ces petits tips en plus pour les 50 km ou 100 km certains aimeraient se lancer et je pense que ça peut être bien de se dire alors à partir de maintenant je commence alors la course c'est le 2 octobre donc on a le temps donc c'est ça la bonne nouvelle c'est qu'on peut commencer maintenant du moins pour le 50 km on peut commencer maintenant pour le 100 km peut-être qu'il fallait être un peu plus préparé avant mais ça dépend du niveau de chacun mais je pense que bon moi je sais qu'il y a beaucoup de courses qui mettent sur leur site internet des plans des plans d'entraînement moi Nadia je vais être honnête avec toi c'est pas quelque chose que j'ai vraiment voulu pousser parce que premièrement on n'est pas des entraîneurs deuxièmement chacun a sa propre expérience de la course donc c'est très difficile de donner un plan pour tout le monde parce que les gens ils ont tous des niveaux différents donc le point de départ aujourd'hui de Frédéric ou de Marc ou de Mohamed sont très différents en termes de poids en termes d'expérience de la course donc moi je pense que les plans d'entraînement doivent vraiment être adaptés à la personnalité des gens mais il y a des points qui sont communs pour tout le monde ok les points communs pour tout le monde c'est que si on veut faire un trail ou une course il faut courir donc il n'y a pas de magie il faut vraiment vraiment faire beaucoup de courses je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent bien sûr mais les week-ends c'est des très beaux moments où il faut faire les parties longues mais moi je ne m'entraîne pas pour une course particulière mais un samedi je fais 20 km c'est mon jog du samedi pareil pour dimanche et j'essaye de placer quelques kilomètres en semaine mais si on cherche à faire une course de 50 km il faut vraiment pouvoir vraiment faire 50 km étaler sur une semaine ok et faire peut-être 2-3 sorties longues de 25-35 km en un seul coup ok pour que le corps s'habitue à ce rythme donc ça c'est un donc il n'y a pas de magie il n'y a pas de il n'y a pas de pilule à prendre pour pouvoir courir à 50 km il faut vraiment vraiment courir et le plus tôt on commence le mieux qu'on va être et ça c'est très important parce que si on laisse tout en dernière minute et qu'on se dit ok il n'y a pas de soucis moi le mois d'août je commence mais je vais être vraiment à fond dedans et bien ce qui va se passer le mois d'août c'est que vos risques de blessure vont augmenter énormément parce que le corps humain c'est un peu comme une voiture on ne passe pas de zéro à 100 en un seul coup il faut vraiment préparer le corps humain petit à petit donc il faut commencer par des petites distances il faut commencer par du 10 km et après il faut monter à 15 km monter à 20 km et le faire par étapes parce que si on passe de 10 km à 30 ou si on pousse notre corps beaucoup les risques de blessures sont énormes et le problème avec les blessures à part qu'on soit blessé c'est qu'on ne peut plus s'entraîner et le pire qu'il puisse arriver un trailer ou un coureur ou un athlète c'est vraiment avoir des blessures quelques mois avant la course parce que là on est forcé à l'abandon des fois j'ai vu ça quelques semaines avant la course donc c'est pour ça que plus c'est tôt où on commence à s'entraîner mieux c'est donc ça c'est numéro 1 courir courir mais vraiment courir ça veut dire que dès qu'on a le temps il faut courir de deux il faut vraiment faire attention à sa nutrition donc on ne peut pas prétendre être un athlète et manger des choses que les athlètes ne mangent pas si on veut être un athlète il faut agir et vivre comme un athlète donc agir et vivre comme un athlète c'est vraiment dormir essayer de dormir le plus possible bien manger donc manger très très équilibré avoir beaucoup de protéines dans son alimentation ne pas avoir de fat de saturated fat voilà dans son alimentation en fait il faut faire des sacrifices parce que c'est comme ça il faut faire des sacrifices entre les sorties si on fume on essaie de moins fumer si on boit on essaie de moins boire mais c'est vraiment il faut en fait il faut changer un peu son style de vie pendant quelques mois pour cette préparation et moi ce que je peux vous dire étant exactement la personne qui faisait tout ça et qui arrêtait parce que j'ai commencé à faire beaucoup de compétitions et de trails et ça vous change la vie et on se sent nettement mieux je dirais on vieillit mieux donc en fait courir faire attention à son alimentation et vraiment réfléchir comme un athlète c'est à dire vous voyez vous parlez à un athlète c'est quoi votre vie je me réveille à 5h du matin je fais de la muscu après je vais courir 10 km après je prends une douche après je vais courir encore 15 km le soir donc il faut se mettre il faut se voir plus comme la personne que vous y étiez avant il y a quelques mois comme la personne normale métro boulot dodo il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit d'un athlète donc ça c'est très important d'accord mais écoute donc d'entraînement vous allez sur internet et il y en a il y en a plein d'accord voilà en tout cas c'est très clair ça donne envie d'y aller c'est vrai que c'était une belle aventure c'est une aventure méditative aussi parce que finalement quand on se retrouve seul dans le désert avec la lune qui nous regarde on ne pense même pas au scorpion on ne pense à rien on fait juste voilà on avance balise par balise et on est vraiment dans un état de présence donc en tout cas merci Amir pour cette interview et puis à très bientôt et puis j'espère qu'on se retrouvera donc le 2 octobre en Tunisie à bientôt absolument merci Nadia bye bye merci